Bonjour à tous ! On continue sur les histoires de Hillel, qu'à part les bons conseils qu'il donnait Hillel, alors il avait vu une fois aussi, aussi une fois il a vu un crâne qui flottait sur l'eau. Et comme ça, l'Israël explique, au début, au premier rapport, il était un petit peu choqué du bizayon de trouver une tête d'un être humain comme ça flottait sur l'eau. Et puis, finalement, Hillel, il a tiré la conclusion, il a dit, Amarla, il lui a dit, « Alda ateft, sur le fait que toi, tu es noyé, tu as noyé quelqu'un d'autre, atfouh, alors on l'a fait noyé à lui aussi. Et la finalité de ceux qui t'ont noyé à toi, eux aussi, sera que eux aussi ils seront noyés au final. » Qu'est-ce qu'il va nous apprendre de cette Mishnah ? Principe très simple. On va croire que le monde, il est livré à lui-même, on peut faire ce qu'on veut, il vient Hillel et nous apprenons. Sache que lorsque quelqu'un a un malheur, c'est que mida keneghel mida, du ciel, on l'a puni, on lui a donné le malheur qu'il a fait à quelqu'un d'autre. On va expliquer ensuite un petit peu mieux, mais en tout cas, lorsqu'il a vu quelqu'un de mort, assassiné de manière tellement basse et méprisante, il attire la conclusion que c'est que toi aussi, tu as fait la même chose dans ta vie, tu as déjà tué quelqu'un. Vous allez me dire qu'il y a un problème, peut-être qu'il ne l'a pas tué, et si concrètement il ne l'a pas tué. C'est une question qui est longuement développée ici dans le Tosotium Tov, il y a plusieurs réponses qui sont données, c'est assez vaste. Il y a en tout cas le Tiferet Israel, il rapporte. Tuer quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire prendre un couteau et le troncher à la tête. Le faire une autre terrible, lui, faire qu'à cause de lui, il n'aura plus de parnassa, et à cause de ça, ils vont avoir des problèmes. Il y a toutes sortes de morts, entre guillemets, si on peut dire, qui peuvent être parfois considérés dans le ciel comme si tu l'avais littéralement tué. Donc, ça peut être rentré sur ce compte. Si ça vous intéresse aussi, il y a le Likoutim ici dans le Pyrouche, sur le Mishnah, qui suit que ça, le Derecha Arizal, qu'on parle à Gilgulim, la réincarnation, dans une vie précédente, il l'avait peut-être tué, et que finalement il était revenu ici pour subir cette mort. C'est ça l'allusion à le goul-golet-achat. Il avait eu un goul-golet. Pourquoi utiliser le mot goul-golet ? Pour faire allusion au Gilgul, en fait, que c'était une réincarnation. En tout cas, le principe d'Hilel est de nous dire, sache que le monde n'est pas FKR. Mais il y a aussi une deuxième règle qu'il nous apprend, c'est de nous dire, mais sauf, mais taïfaïr, et toufoum, la finalité de ceux qui t'ont noyés, ce sera d'être noyés. Vous allez me dire, mais j'ai une question très développée dans le Likonim, dans les philosophes juifs, longuement, à savoir, si Hachem décrète que Réhouven doit souffrir, il doit recevoir une belle claque dans la tête. Shimon vient élumer cette claque. Shimon a accompli la volonté d'Hachem. Shimon va-t-il être puni ? Réponse ? Oui. Et pourquoi ? Simple. Parce que Hachem a décrété que Réhouven devait recevoir une claque. Mais il n'a pas sommé, il n'a pas demandé à Shimon d'aller lui mettre la claque. Shimon, dans sa manière de diriger le monde, il a vu qu'il y avait un Shimon qui était un mauvais homme, qui avait décidé qu'il avait envie de frapper quelqu'un, il avait envie de cogner aujourd'hui. Et alors Hachem, il a dit, c'est parfait, toi, je te reçois dans la tête. Toi, tu as tellement envie de te donner, je vais te donner de la viande fraîche à dévorer. Et hop, il les a fait rencontrer. Et Shimon, il a mis la totard dans la tête. D'accord ? Il a mis la claque. Ok ? C'est comme ça que ça se passe dans la Naga d'Hachem, c'est ce qu'il vient de nous apprendre. Mais sauf, mais t'as une faille, et la finalité de ceux qui t'ont noyé, même si finalement, ce que toi, ce que lui, il a été noyé, tué, c'est parce qu'il l'avait déjà tué dans une vie antécédente, ou il avait déjà provoqué une sorte de mort à quelqu'un, et bien, sache que, malgré tout, ceux qui l'ont noyé maintenant, ceux qui l'ont noyé, eux aussi seront quand même châtiés, ils seront punis, tout comme, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Hachem a puni les Égyptiens, d'avoir asservi les Bénées Israëlles. Je ne comprends pas. Hachem, il avait déjà dit avant, à ma venue, que les Bénées Israëlles, ils allaient être asservis dans une terre étrangère. C'est vrai. Hachem avait dit, dans une terre étrangère, il n'avait pas dit, j'ai les Égyptiens. Les Égyptiens, ils avaient envie de prendre un peuple, et de se faire de l'argent sur leur dos, et de les exploiter, les se polier, et tout ça. Donc Hachem a dit, c'est parfait, on a un peuple de crapules, et un peuple qui doit souffrir, et bien, on va les mettre un avec l'autre, et puis au final, le peuple qui devait souffrir, ça y est, il devait lui sortir, et l'autre peuple qui a tellement voulu faire souffrir, et bien, il va régler les comptes. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Suite, encore avec un nouvel enseignement de Hilel, Huhaya Omer, Marbe Bassar, Mishnah Zayn. Huhaya Omer, Marbe Bassar, Marbe Rima, Marbe Nechassim, Marbe Dehaga, Marbe Nashim, Marbe Kshafim, Marbe Shafakot, Marbe Zima, Marbe Abadim, Marbe Gazel. Cinq. Et maintenant, cinq aussi. Marbe Torah, Marbe Chaim, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma, Marbe Etza, Marbe Tvuna, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Et la dernière, c'est Et on explique qu'est-ce qu'il vient nous dire Hilel. Il vient, il a pris d'abord cinq étapes, selon le Barthedora, que selon l'homme, lorsqu'il va se développer dans la vie, il va rencontrer à un tour de rôle, envie de posséder ce monde de cinq manières. Tout d'abord, il va vouloir, quand on est petit, on n'a pas tellement envie d'être pour le moment concrètement riche, on a plutôt envie de profiter du monde, de bien manger. Donc, il va venir nous apprendre à chaque fois que, sache que, chaque fois que tu vas faire un ribouille, tu vas devenir excessif dans ce qui est négatif, dans le plaisir terrestre. Sache que la finalité de ce plaisir terrestre, ça va être extirpé. Contre ce qu'il a voulu profiter, il va perdre encore plus. Et le premier cas, c'est tout d'abord Marbe Bassar, Marbe Rima. Celui qui va manger beaucoup de viande, il va s'engraisser, et bien, Marbe Rima, qu'il sache à la finalité, ça va être quoi ? Il va avoir plein de verres. Il va donner de la chair à manger lorsqu'il va se faire enterrer. Il va tomber là-bas dans le trou, où on finit tous par y passer. Et bien, là-bas, il va tout simplement faire un bon festin pour les verres de terre. Vous allez me dire, est-ce que le mort ressent ? Oui, le mort ressent. C'est longuement développé ici dans le Tosotium Dov. Et c'est prouvé que le mort, même s'il ne ressent pas, est-ce que son corps concrètement ressent, ou est-ce que son effèche, une part plus spirituelle de la vie, plutôt qu'il vient, qui rôde autour du mort, et qu'il voit la souffrance du corps qui s'est dévoré, et que c'est une souffrance terrible. Donc, en tout cas, concrètement, le mort souffre. C'est clair. Et donc, il nous dit maintenant, sache que tu manges beaucoup, tu crois que tu vas assouvir un instinct, te faire plaisir, et bien, sache que ce plaisir, il va se transformer en catastrophe au final. Ça va te extirper. Et puis, finalement, l'homme sur terre, une fois qu'il a commencé à bien manger, il commence à avoir des envies de grandir, de grossir, d'avoir plus de bien. Donc, marben et chassim, il va se dire, bon, il faut que je m'assure dans ma vie d'avoir beaucoup de bien. Marben et chassim, celui qui va chercher à accumuler beaucoup de bien, et bien, il faut qu'il sache que tu cherches la tranquillité, c'est pour ça que tu as tellement de bien. Marbe d'agra, tu vas avoir beaucoup plus de soucis. Plus on a des biens, plus on a des soucis. Marbe d'achim, marbe kshafim. Alors là, ça devient un petit peu plus délicat. Mais pour le moment, selon le même principe, ensuite, l'homme, il continue à grossir sur tous les plans, en large, et à grossir dans son porte-monnaie. Et puis maintenant, il a peut-être une seule femme, et puis, il a envie d'en avoir un petit peu plus, d'avoir plus de tavas, de tavas des femmes. Donc, marben et chassim, il faut qu'il sache qu'il a envie maintenant d'assouvir sa tavas, d'être comme ça, d'avoir plus de plaisir. Alors quoi ? Marbe kshafim, il va avoir, au final, plus de sorcellerie. Là, ça devient délicat à comprendre qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi avoir plus de femmes, ça augmente la sorcellerie ? Ça peut être expliqué de plusieurs manières. Au sens simple. Tout d'abord, deux malchimes. Il y a, selon le mal-art conventionnel du Barthainora, c'est expliqué que, pour pouvoir conquérir leur mari, un homme qui avait plusieurs femmes, c'est plus tellement fréquent à notre époque, les Arabes, en Israël, ils ont encore plusieurs femmes. De manière générale, même les Sfaradim, qui avaient le droit, ça les avait plusieurs femmes. Mais concrètement, on imagine mal le mode de vie qu'elles avaient, ces familles. Mais concrètement, il y avait une grande rivalité entre les femmes. Et pour pouvoir, chacune, l'emporter et avoir plus d'attention de son mari, alors elles utilisaient des fois des forces de sorcellerie pour pouvoir mieux le conquérir. Si on veut traduire ça, pour nous, ça signifie, selon ce principe, Marbe kshafim, le Tana, il a pris l'extrême, la sorcellerie, mais concrètement, il augmente les soucis, les disputes et les coups de crasse d'une avec l'autre et de faire en sorte que... Et au final, il espère qu'il va avoir plus de plaisir, il va avoir encore plus de... moins d'attirance pour ces femmes qui réagissent comme des vipères qui se rendent dedans, qui se partent derrière, qui sont des coups en douce. Et finalement, ils vont en être écœurés. Donc, il voulait avoir plus de plaisir, plus de sensualité, il va avoir finalement plus de dégout. Autre explication aussi du Tiffé à l'Israël, ça vaut le dire, c'est parce que, à force d'avoir des rapports comme ci, comme ça, puisqu'il y a plusieurs femmes, et bien finalement, la semence, le Rambam rapporte que la semence d'un homme, ça a toute sa force. Et il ne faut pas la donner de trop. Le Rambam, il rallonge un mouvement pour expliquer tout ça. Et le fait de se disperser comme ça avec beaucoup de femmes, ça va faire qu'à la fin, il va perdre toute sa puissance. Il va perdre sa puissance et lui-même va faire appel à des kshafim, à des toutes sortes de remèdes et de sorcelleries et de remèdes même pour pouvoir se renforcer. Donc en fait, il espérait qu'elle allait se donner une vie beaucoup plus raffinée, agréable, et finalement, il est en train lui-même de souffrir et est devenu plus vieux, plus rapidement, au point où il est en train de courir pour chercher des remèdes pour se redonner un petit peu de motivation de quoi que ce soit. marbèche fachot, marbè zima. C'est la suite. Maintenant qu'il a plein de femmes, naturellement, il a plein de femmes, il va vouloir avoir plein de servantes aussi pour que chacune qu'elle va aider chacune de ses femmes. Et puis il va prendre des servantes, des servantes de qualité, comme ça, il va faire grandir son harem, comme ça, il va avoir une maison avec cinq étages où chaque étage il y a une de ses femmes qui habite et là, il va avoir des servantes qui rentrent. C'est une fierté. Et bien qu'est-ce qui va se passer ? Il y a plein de jeunes filles qui vont traîner à la maison, chez lui à la maison. À la fin, marbè zima. Il va y avoir de la bassesse, de la prostitution qui va se passer autour de lui au point où à la fin, la phrase de shalom, ça va être lui-même, ça va être un de ses enfants, ça va faire du bruit, ça va s'ébruter. Tu veux là avoir de l'honneur, de la fierté, de l'assurance, de la réussite. Et finalement, la hachoum, ouais, que l'on parle de lui et qu'il est parti avec la servante. Il va y avoir tout le contraire. Maintenant, on continue encore. Il a eu plein de servantes et puis maintenant, il va falloir, pour pouvoir financer tout cet empire qu'il a, toute cette grande famille avec tous ses enfants et tout ça, il va falloir beaucoup de champs. Comme ça, il va augmenter plus de biens, avoir plus d'entrées et plus de champs, ça implique d'avoir plus de serviteurs, plus d'esclaves ou de serviteurs, de gens qui travaillent pour lui. Mais qu'est-ce qui va se passer finalement ? Donc comme ça, il va y avoir plus d'argent. Et bien Marbe Ghezel, c'est sûr qu'il y en a un qui va finir par lui détourner des fonds au point où il va être. Personnellement, je me rappelle encore de... Moi, je connaissais quelqu'un qui avait plusieurs affaires et puis il ne comprenait pas pourquoi il avait... Il sentait qu'il avait un trou dans la poche. Il rentrait beaucoup et puis il ne voyait pas son compte grandir. Il n'arrivait pas à... Jusqu'au jour, il a commencé à comprendre qu'il avait des employés qui faisaient aussi leur business sur le dos du patron. Pendant des années, jusqu'à la fin, ça leur rentrait dans des stress, donc finalement, on rentre dans le même principe. Marbe Abadim, Marbe Ghezel, il va vouloir cumuler plus de biens, alors plus de femmes, plus de servantes, pour ensuite, encore plus de champs pour avoir encore plus. Et finalement, il va avoir en plus et il va se faire voler complètement tout ce qu'il a. Tandis que s'il mise dans les bonnes valeurs, Marbe Torah, Marbe Chaim, en augmentant, en étudiant plus de Torah, il va obtenir plus de vie. Et regardez comment c'est... Ki Chaim Hem le Mot Sae Hem, c'est marqué. La Torah donne la vie. Il y a quelque chose d'étonnant. La Torah, étudier la Torah, c'est pas faire des... C'est bien de faire des petits cours de Mishnayot, c'est très intéressant, mais s'asseoir, se casser la tête avec un livre, essayer de percevoir la profondeur des choses qui ont été véhiculées, comprendre le principe qui génère toute la lachote, ça demande du amal, ça demande du amal de la peine. Et de la peine, ça demande de renoncer à beaucoup, ça demande à ne pas dormir la nuit, ça demande des fois d'aller dormir très tard, à être préoccupé par ça. Et de prime abord, on peut croire que celui qui va étudier beaucoup la Torah, il va affaiblir son corps. Mais elle met la Torah, elle a affaiblit le corps de l'homme. Et concrètement, c'est quoi la conséquence de ça ? il va y avoir encore plus au lit. C'est épatant de voir le nombre de grands rabbinimes qui... Rav Shtaïman, Rav Eliashiv, Abou HaShem, il y en a encore les mêmes de ceux qui sont encore vivants, Shami HaRi Chiméem, il y en a beaucoup. Ils sont très âgés et ils sont encore là dans toutes leurs forces de l'âge, en train de continuer à se casser la tête, à donner des chibourines de Torah. C'est étonnant et c'est pour moi la plus belle des preuves qu'il y a quelque chose de Rouhani dans la Torah, quelque chose qui va à l'encontre. Alors qu'il était censé affaiblir son corps, il a au contraire, il a son corps qu'il a une vie, la vie spirituelle qui lui rende en lui et qui lui donne de la vie matérielle. Ensuite, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. C'est expliqué de plusieurs manières, ça va un peu dans tous les sens. Si vous faites attention, regardez dans le Barthènes Noir, juste les titres, il a rapporté Marbe Chochma, Marbe Yeshiva à l'envers. Parce que Bémet, dans la première bursa, la première version du Barthènes Noir, il avait Marbe Chochma, Marbe Yeshiva. Et le Barthènes Noir apporte ensuite peut-être qu'il veut dire aussi Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Ça va un peu dans tous les sens. Mais concrètement, Marbe Yeshiva, c'est celui qui va avoir beaucoup de Yeshiva. Yeshiva, c'est celui qui s'assoit pour étudier. Mais ça implique en fait s'asseoir dans un Pénamigrage, donner de la Torah à ses Talmidim. Enseigner la Torah à des disciples. Alors Marbe Yeshiva, Marbe Chochma, il augmente plus de Chochma. Il acquiert à part cela plus de sagesse. C'est-à-dire en fait, une très grande règle merveilleuse même, si on veut continuer toujours avec ce principe de la Mishnah qui insiste beaucoup pour expliquer que la Mishnah qui est bien pour nous dire regarde, tu pensais avoir et t'as tout perdu. Et tu pensais perdre et t'as gagné. Selon le même principe, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma va s'expliquer que si je me mets à faire des cours de Torah, j'aurais préféré avoir mon temps de libre pour étudier mes soudiotes de Ribit, écrire comme ça entièrement, c'est plus messadère. Et je vais aller de l'enseigner moi la Torah à mes disciples, à mes Talmidim. Alors suite à ça, maintenant, j'aurai plus le temps pour moi me verser dans la Torah et je vais leur donner des cours. Ouais, concrètement. Par exemple, ça fait deux ans que je suis dans les soudiotes, maintenant un an et demi que je suis dans les soudiotes de Ribit. J'ai étudié à fond Ribit. Alors maintenant, je vais me mettre à faire des cours sur le Ribit à cause de ça. Je vais pouvoir moins approfondir ce que je suis en train de faire. Et bien, c'est pas vrai parce qu'en augmentant les Talmidim, les gens qui vont apprendre de toi, en fait, les gens dans 5 minutes même, c'est le même principe, il va s'avère que tu vas encore mieux éclaircir ce que tu possèdes déjà et tu vas mieux si tu veux être marbé chokhmah. Tu pensais perdre et t'as gagné au final. Tu pensais perdre en enseignant la Torah, tu pensais perdre ton temps moins percé, moins approfondir ce que tu voulais faire. Et bien, il s'avère qu'au contraire, ça t'a... tu as dû rencontrer des problèmes, mettre le doigt sur des sujets plus flous, moins précis, et suite à ça, les éclaircir, et grâce à ça, tu as été marbé chokhmah. Ensuite, marbé etsa, marbé tevouna. Celui qui augmente les conseils, et bien, il va augmenter sa... son intelligence, sa compréhension, plutôt, la force de déduction. C'est-à-dire, tout d'abord, on distingue toujours chokhmah, bina, da'at. Chokhmah et bina, c'est les deux qui m'intéressent pour le moment. Chokhmah, c'est la matière grise, la sagesse, savoir des choses, dire des choses et les retenir. Mais après, comment utiliser cette chose-là ? Comment, ensuite, comment, entre une science abstraite et après, des données bien acquises, même connaître des livres par cœur, mais ensuite, traduire ça, être interpellé, comment ensuite traduire ça concrètement, en tirer des conclusions, les appliquer, et déduire même ce qui a été écrit entre les lignes, tout ça, c'est ce qu'on appelle tout le côté bina, la compréhension. Alors, la Misha, nous enseigne comme ça. Sache que lorsque tu vas te concerter avec d'autres personnes, quelque part, tu as l'impression que tu vas te plier à la connaissance d'une autre personne. Eh bien, sache que la conséquence, ce sera au contraire. En voyant la manière de réfléchir d'une autre personne, toi aussi, tu vas réussir à acquérir, tu vas par là, à acquérir encore d'autres techniques pour utiliser la bina, d'autres techniques de déduction et de compréhension que tu vas acquérir. Ensuite, Marbet Tzedakah, Marbet Shalom, littéralement, celui qui fait la charité, alors il augmente la paix. D'accord ? C'est rapporté comme ça. Le partenariat n'a pas tellement rallongé sur la question comment Bahiam a sa 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 chanson sans l'expliquer. Ce que j'ai compris un petit peu du Tifrit Israël avec une petite épice à ma manière, parce que j'ai envie, le Tifrit Israël n'a pas à s'insister sur le côté du Hadraba, de montrer comment, au contraire, tu pensais perdre et t'allais gagner, alors sur ça, je vais l'expliquer à ma manière que lorsque tu donnes aux autres, t'as l'impression que tu perds, sur le court terme, tu perds. L'autre, il avait besoin de, je sais pas, mon voisin qui avait plus de lait à la maison, tu as dit, allez, prends un litre de lait. Lui, tu avais besoin de 5 jégal, tu lui donnes 5 jégal, et ainsi de suite. T'as l'impression que, surtout si c'est des pauvres, tu leur donnes, tu leur donnes. Et bien, sache que grâce à ça, tu es Marbet Shalom. Tu peux le prendre à plusieurs niveaux, mais grâce à ça, l'homme lui-même, ça peut être soit le Shalom d'Hachem, soit le Shalom des Briotes, soit le Shalom de Toulon, pourquoi pas. Donc on arrive à voir, il va tellement être apprécié dans tout ce qu'il fait que lorsqu'il aura besoin ensuite, je sais pas, moi, demain, il va avoir besoin d'un coup de main pour faire quelque chose, alors que quelqu'un normal, il aurait dû dépenser de l'argent pour retenir ça. Je ne sais pas, je veux inviter, je dois organiser un Shabbat Bar Mitzvah et je dois avoir plusieurs appartements. En théorie, j'aurais dû partir louer des petites maisons. Et finalement, comme Toulon même, parce que j'aime tout le monde, parce que j'aide tout le monde, et bien la conséquence, elle va être que Maham et Shalom, tout le monde est en paix avec moi. Il va avoir, ah lui, il a besoin d'une maison parce qu'il a sa famille qui va venir, allez, viens, je l'appelle et je lui prête ma maison. Ouais, et ainsi de suite. Surtout les aides qu'on pourra avoir dans la vie, c'est la même chose. T'as l'impression que tu perds quand tu donnes les messages qu'en fait, tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes ? Tu gagnes le Shalom, tu gagnes la paix avec les autres. Le vivre en paix, ça t'apporte beaucoup plus. Ensuite, « Kana Shem Tov kanale Hatsmo » « Celui qui acquiert un bon, il l'acquiert pour lui. » Qu'est-ce que c'est venu de nous enseigner ? J'ai oublié en fait. De seconde. Ah oui ! La Mishnah vient conclure en nous disant « Regarde, toutes ces belles valeurs… » Finalement, dans la Mishnah, on a comparé avec les cinq premiers exemples, c'était les plaisirs terrestres, les cumuls de biens, et de richesses, et d'honneur. Et finalement, tu as de tout perdre à la fin. Eh bien, regarde que, à la différence, toutes ces belles valeurs qu'on t'a dit de la Chochma et la Tzedakah et tout ça, « Kana Shem Tov » lorsque tu acquiers un Shem Tov, une bonne renommée, sache que « Kana L'Atsmo » ça, c'est quelque chose que personne ne pourra venir te l'enlever. Il restera pour toi et t'en amour et ne te bougera pas. Et on finit avec une jolie phrase, pardon. « Kana L'Odivre Torah » « Kana L'Ochaya » « Kana L'Odivre Torah » sache que lorsque tu acquierras les dix vraies Torah, la connaissance de la Torah, que tu t'efforceras à retenir bien toutes les conclusions, toutes les choses que tu apprends à les approfondir, à les retenir, eh bien, sache que « Kana L'Odivre Torah » tu t'acquières la vie éternelle grâce à ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée de la Salaam. « Kana L'Odivre Torah » « Kana L'Odiv Torah »